Pays basque aussi t'enchanté, c'est le plage aux riches couleurs, il est tout de fraîcheur, par l'omier aux fougues chasseurs. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Alors, où est-ce que nous sommes ? Alors, nous sommes ici à la ferme Cheyida, donc nous sommes producteurs de piments d'esquellette depuis 1998. C'est mon mari Laurent qui a donc repris l'exploitation de ses grands-parents. D'accord. Et donc ici, on est dans quel village ? Alors, nous sommes à Aïmoa, dans un village de l'appellation d'origine contrôlée piments d'esquellette, puisque la zone comprend en fait 10 villages autour d'esquellette. On est dans la partie du Pays basque, à côté de la frontière espagnole. C'est bien ça. On est juste à 500 mètres de la frontière ici. Alors, on va parler du piment d'esquellette. Déjà, la plante par elle-même, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Comment vous la cultivez ? Tout à fait. Quelles sont ses particularités ? Alors, le piment d'esquellette, c'est la variété boria. Boria veut dire rouge en basque. Donc, c'est une semence fermière, c'est-à-dire que chaque producteur sélectionne dans la parcelle de culture, chaque année, les plants avec les plus beaux fruits, qui représentent l'AOC. Et ensuite, il isole ses plants et il récupère en fait les graines de piment pour ressemer l'année d'après. Voilà. Donc, c'est une plante que l'on sème au mois de mai. Donc, ensuite, on tuteur les plants et on met des filets pour que le plant ne tombe pas. En fait, les premières fleurs de cette plante apparaissent en général au mois de juin. Et ensuite, donc, les premiers piments verts arrivent un mois après et donc, on récolte le piment d'esquellette minimum à 80% rouge. D'accord. Ensuite, c'est un AOP ? Tout à fait. Et au niveau de l'AOP, est-ce que vous pouvez nous rappeler que si on achète du piment d'esquellette dans un magasin, lequel on doit choisir ? Voilà. Donc, l'AOC piment d'esquellette, vous devez avoir en fait l'étiquette d'inviolabilité que vous voyez ici. Donc, sur chaque pot ou sur chaque sachet ou sur une corde, vous devez avoir cette étiquette d'inviolabilité AOP piment d'esquellette qui certifie en fait que le piment d'esquellette que vous achetez est bien en AOC. D'accord. Alors, quel conseil vous pourriez donner d'utilisation ? Les personnes qui achètent du piment d'esquellette, comment ils doivent le consommer ? Voilà. Donc, le piment d'esquellette en poudre, donc, s'utilise principalement en épices et condiments. C'est le seul piment au Pays Basque en fait qui est uniquement utilisé en épices et condiments. Tous les autres sont utilisés en légumes et donc, vous pouvez l'utiliser en fait en remplacement du poivre, dans la cuisine de tous les jours, toujours en fin de cuisson ou juste avant de servir, pour avoir en fait tous les arômes et éviter que votre plat soit trop épicé. Voilà. Vous pouvez très bien l'utiliser par exemple sur un oeuf au plat. Vous cuisez votre oeuf au plat, vous mettez un petit peu de fleur de sel et ensuite vous rajoutez un petit peu de piment d'esquellette avec la pincée du doigt et là vous aurez quelque chose en fait de très parfumé, d'un petit peu relevé, mais relevé à saut. D'accord. Vous m'expliquiez tout à l'heure que le piment ne se consomme pas frais. Donc, rappelez-nous comment on obtient cette poudre. Très bien. Alors en fait, la poudre de piment d'esquellette, on l'obtient à partir de piments séchés. C'est-à-dire qu'on récolte notre piment d'esquellette à partir du mois d'août. Il est à 100% rouge. Pour faire la poudre, on le met en fait en préséchage naturel, donc dans des serres. Il reste pendant 15 jours sous serre. Et ensuite, nous en tant que producteurs, on apprécie si le piment est assez mûr pour pouvoir ensuite être mis au four pour être complètement déshydraté. Voilà, donc on le sort de la serre. On enlève la partie végétale. On ouvre le piment. Et ensuite, donc, on le met dans un four à déshydrater complètement en cuisson lente à 55 degrés entre 48 et 72 heures. Une fois qu'il sort du four, c'est comme une chips en fait. Et là, donc, on l'envoie vers le broyeur à usage alimentaire. C'est un broyeur à marteau qui le broie, le concasse et le réduit en poudre. Voilà, et cette poudre passe donc devant une commission d'agrément tous les jeudis matin pour répondre à des critères de l'AOC, donc au niveau visuel, au niveau olfactif et au niveau gustatif. Donc, dans cette commission, on juge en fait l'aspect visuel, c'est-à-dire la couleur, qui va de l'oranger au rouge brun. On juge ensuite, donc, la mouture. Il faut que les particules, en fait, de la mouture du piment soient inférieures à 5 mm. Et ensuite, on juge aussi, donc, au niveau olfactif, les arômes. Donc, ça peut aller, donc, du foin séché à un équilibre aromatique en passant par des arômes de tomates séchées, de poivrons, de tourréfaction aussi. Voilà. Et ensuite, donc, on juge aussi le piquant, donc au niveau gustatif. Donc, on goûte le piment et on peut avoir un piquant soit intense, soit modéré. Et on juge aussi, donc, la qualité de ce piquant, si c'est plutôt un piquant qui est amer ou plutôt sucré. Voilà. Et si tous les critères de cet AOC sont respectés, le lot est validé. Et à ce moment-là, donc, nous, producteurs, nous recevons, donc, un papier comme quoi notre lot, avec tel numéro de lot et la quantité du lot, a été validé par l'AOC. Et à ce moment-là, on peut aller au syndicat du piment chercher nos étiquettes d'inviolabilité à au pépiment d'Espelette pour pouvoir le commercialiser. Très bien. Dernière question. Quand on achète du piment d'Espelette, une fois qu'on l'a ouvert, on peut le garder combien de temps parce qu'il va se décolorer ? Est-ce qu'on peut le consommer quand il est décoloré ? Ou est-ce qu'il y a une date limite de conservation une fois qu'il a été ouvert ? Alors, le piment d'Espelette, donc, vous avez une DLUO de 2 ans, mais il faut savoir qu'un pot, par exemple, de 40 grammes doit être consommé dans l'année. Voilà. Et surtout, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut le mettre, donc, au réfrigérateur pour bien le conserver. Une poudre qui a... Si vous avez acheté une poudre au mois d'octobre de l'année, en cours, et que votre poudre a viré de couleur, qu'elle a déjà commencé à devenir orangée, jaune, blanchâtre, au bout d'un mois, en fait, de production, il faut savoir que cette poudre n'est pas bonne à consommer. Vous pouvez l'ajouter. Voilà. Il faut vraiment... Votre poudre doit garder sa couleur au moins pendant un an facilement. Voilà. Et tout ça par le fait qu'il faut bien trier le piment d'Espelette. C'est très, très important. Ça dépend de ce que l'on met à l'intérieur de notre poudre. Alors, quel est votre prénom ? Laurence. Donc, les gens qui veulent goûter, acheter du piment d'Espelette, ils viennent voir Laurence à Enoa. C'est ça. Ils viennent voir Laurent, Laurence et Sébastien, voilà, sur la ferme Chezguida, puisque Chezguida veut dire la suite, la succession, voilà, puisque c'est Laurent qui a repris l'exploitation de ses grands-parents. Très bien, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Merci. Merci.